30 femmes, issues des trois communes de la préfecture d'Amour, notamment communes Amour 1, Amour 2 et Amour 3, venus plus précisément de Patatoukou, Kanukopé et Ayomé, ont vu leur capacité renforcée en gestion administrative et financière. Réunies pour deux jours à Amlamé, elles ont été entretenues par deux facilitateurs expérimentés en gestion coopérative. J'ai été sollicité pour renforcer les trois coopératifs de Patatoukou, Ayomé et de Kanukopé sur la gestion administrative. A cet effet, pour cette formation, il est nécessaire d'utiliser les outils de gestion qui puissent les renforcer et travailler dans la clarté, dans la transparence de leurs activités. Ainsi, je trouve que ces femmes auxquelles nous donnons cette formation se sentent responsables et je crois que c'est nécessaire qu'au retour dans leur coopérative, ils auront à mettre des règles de travail, ces outils de gestion pour le bien de leur communauté. C'est une question. Vraiment, aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de venir nous entretenir et former les femmes des différentes coopératives sur la gestion administrative et la gestion financière. On se rend compte que les groupements des femmes, les coopératives, là, ont besoin que leur capacité soit renforcée, notamment sur la gestion, comment gérer leurs coopératives. Nous avons vu quelques outils qui sont très importants pour les aider à mieux gérer leurs coopératives, notamment les différents registres, comment faire les PV, comment présenter les différents cahiers, les cahiers d'adhésion des membres, comment présenter les différents journaux. Pour qu'il y ait de la transparence, parce qu'en coopérative, il faut que la collaboration, il faut que ces outils aussi les aident vraiment à ce que la gestion soit vraiment efficace et que tous les membres se sentent concernés. Et les documents, les outils qu'on va leur fournir vont leur permettre de facilement faire la réduction des comptes au moment de leur âge et de leur réunion hebdomadaire. Et je crois que tout le monde va se sentir concerné et l'information va circuler librement. Et ça va aider la coopérative à grandir de manière durable et logistique. L'objectif de cette rencontre est d'améliorer la gestion administrative et financière au sein de ces coopératives tout en promouvant la transparence après les avoir permis de développer des activités génératrices de revenus. C'est dans le but d'accroître l'autonomisation des femmes et des jeunes de la préfecture d'amour à travers des activités génératrices de revenus que le consortium composé de l'Association pour un monde meilleur, Campagne des femmes et Odjougo ont postulé à un appel à projets auprès de la COFET, ce qui a abouti à un accord de partenariat signé entre la COFET et le consortium grâce à l'appui financier du Fonds de solidarité pour les projets innovants. Ceci a permis la mise en œuvre du projet intitulé « Soutien à l'accès des femmes et des jeunes à la terre selon le Code foncier et domanial pour un développement durable à travers la restauration et la gestion durable des terres et des forêts ». Le projet a été financé par l'ambassade de France qui a su mettre les fonds à la disposition de la COFET qui est un réseau national des femmes et les bénéficiaires sont directement les membres de cette plateforme nationale qui est la COFET. Et donc nous, nous avons décidé d'aller en construction au niveau de la région des plateaux. Et donc le projet consiste à d'abord faire un diagnostic au niveau de la préfecture pour voir à peu près les causes qui empêchent les femmes d'avoir les terres. Et la deuxième chose que nous avions eu à faire, c'est que nous avions eu à maintenant faire des plaidoyers auprès de ces propriétaires terriens-là pour qu'elles puissent se mettre à la disposition de ces femmes-là. Des portions de terre qu'elles pourront exploiter plus tard. Nous avions ensuite commencé par mettre en valeur ces terres-là acquises en faisant l'agroforesterie. Puis, nous avions jugé bon que ces femmes, lorsque ces activités vont commencer par porter leurs fruits, elles auront besoin nécessairement d'assez de capacité de pouvoir gérer les fonds que ces activités vont générer. Voilà pourquoi aujourd'hui même, nous sommes en train de renforcer leurs capacités en gestion administrative et financière. Il est apprécié la venue d'une équipe de suivi de la COFET au jour 2, ce qui a permis à cette dernière d'évaluer les résultats primaires du projet et de définir des stratégies meilleures pour l'avenir. Ce fut un bon moment de partage d'expérience et d'apprentissage car les femmes ont débattu sur les difficultés rencontrées au quotidien dans la session de leurs différentes coopératives et ont reçu des directives auprès de leurs formateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada